Patrimoine, direction la Sartre pour partager la passion et le savoir-faire d'artisans comme on les aime. Alors elle s'appelle Caroline, elle est ferronnière et elle perpétue une belle tradition familiale. A Saint-Jean-la-Motte, Laurent Girodino et Bruno Grégoire l'ont suivi dans son antre. Comme tous les matins, en venant de la ville, Caroline revient au village de ses ancêtres. Et derrière l'église de Saint-Jean-la-Motte, au fond de la cour de ses parents, voilà l'atelier. Depuis 1882, la forge est transmise de père en fils et maintenant depuis 5 ans, de père en fille. Donc ça c'est le marteau que mon père m'a donné au début quand j'ai commencé à forger, voilà, qui pèse un certain poids. Donc maintenant j'utilise celui-ci, celui de mon grand-père qui est un peu plus petit, plus maniable pour moi. Quand on a 18 ans, 20 ans et qu'on est une fille, on ne pense pas tout de suite, je vais travailler le métal, je vais être forgeron et puis je vais prendre la suite de mon père, non ? On ne dit pas forgeronne ? Forgeronne, ou ferronnière je préfère ce terme, c'est plus joli. Diplômée en commerce international, c'est la création qui a ramené Caroline à ses origines. Cette forge est restée dans son jus. Caroline travaille ici les éléments d'une marquise et pour courber les volutes sur un gabarit, les gestes et les outils sont les mêmes de génération en génération. Guy, le père, est jeune retraité, ferronnier de grilles, de portails et autres rampes d'escalier, c'est lui qui a appris le métier à sa fille. Tu vois, c'est passé à l'équerre là, ça fait plaisir de nous. Il faut que tu réchauffes bien à blanc ici. Le père passe tous les jours, toujours de mon conseil. Blanc éclatant et blanc éblouissant, et blanc éblouissant c'est 1500 à 1600 degrés. Et un rouge, un rouge riche, c'est 700 degrés. Le fer, il faut qu'il soit presque blanc, entre 1200 et 1300 degrés pour bien le travailler. Et ça c'est la Bible qui se transmet de génération en génération ? Voilà, c'était la Bible de mon arrière-grand-père. Affichées dans le bureau, les photos de famille. C'est mon arrière-grand-père. Et ça c'est mon grand-père. Et là c'est mon père. Une dynastie dans la maréchalerie, comme il en existait dans tous les villages autrefois. Il y avait un forgeron par village. Il y avait beaucoup de cheveux à ferrer. Il y avait peut-être que 200 chevaux dans la commune. Alors il fallait les ferrures, c'était presque tous les mois. Et il fallait les forger, ces fers, avant de les poser. Du vieux métier, il reste cette collection. Et quelques clous sur l'établi. Et la passion transmise jusqu'à Caroline. Elle, c'est plutôt la ferronnerie d'art, des enseignes pour les commerces du vieux Mans, des étagères, des tabourets. En créant du mobilier comme ce buffet, Caroline aime mélanger les matières. La base c'est le métal quand même. C'est avant tout toute la partie métallique et puis la matière de prédilection. Mais j'aime bien l'assembler avec du bois, ça lui apporte un peu de chaleur. Parce que le métal est une matière assez froide. Belle marqueterie de bois et de métal sur le plateau de ce guéridon. Avec ses élégants pieds galbés, c'est un peu le chef-d'oeuvre de la forge de la Rheu. Ferronnerie depuis cinq générations. Du feu à la glace, on change de décor. Avec notre série de la semaine, elle est conseillée.